Bonsoir, bienvenue sur Tourisme.tv. Quelles sont les deux ou trois destinations fortes, d'après votre expérience de voyageuse ou de touriste ? Alors moi j'ai une passion très intéressante, très active pour Madagascar. Je suis allée trois fois en trois ans, c'est un pays d'une beauté, d'une diversité absolument exceptionnelle. Le tourisme n'y est pas encore très très facile, sauf sur des conneraires très très balisés qui peuvent même être très très luxueux. Mais sinon c'est un pays encore authentique, sauvage, avec des gens charmants, des paysages qui vont de la montagne à la jungle, et en passant par des plages extraordinaires, vraiment c'est un pays qui m'a beaucoup impressionné. Et puis l'Inde, voilà. Et quel type de voyageuse êtes-vous ? Alors selon que je voyage avec mon mari, on va dire une voyageuse sereine et qui a la chance et le privilège de pouvoir aller dans des endroits très luxueux. Quoique l'année dernière on a passé trois semaines au Rajasthan et qu'on a beaucoup voyagé. Et que François m'a étonnée en supportant des longues... C'était la saison des produits, c'était l'Inde, et je dois dire qu'il a été résistant et plutôt courageux. Donc quand c'est avec lui, en général c'est un peu plus confortable. Quand c'est seul, parce que j'aime beaucoup voyager seul, c'est un peu plus route. Quelle est votre prochaine destination ? Le Vietnam. Pour faire quoi un circuit ? Oui. Et dans ces cas-là, vous programmez l'ensemble du voyage ? Le Vietnam, oui, je vais programmer, parce que je n'aurai pas énormément de temps, je n'aurai qu'un jour seulement, et il y a vraiment des endroits à faire que je ne peux pas manquer. Donc pour gagner du temps, je peux baliser. Et je pense que François n'en rejoindra que pour la semaine de Far Nien, dans un hôtel qu'il a déjà choisi, en mettant un catalogue, il a dit là, et voilà. Donc lui, il arrivera pour la ligne droite finale. Merci d'avoir répondu à ces questions, et bon voyage au Vietnam alors. A bientôt. La prochaine fois, je sais, je sais qui je dois convaincre pour que tu sois à Bora Bora. Maintenant, c'est bon, elle a un mal indirect. Donc voilà, l'affaire est boutée. Tu ne pourras pas y échapper.